Merci de m'avoir invité dans ce lieu magnifique, dans cette ville que je ne connaissais pas bien et que j'ai appris à mieux connaître, l'idée que j'allais venir bien sûr. Et puis ce matin j'ai entendu Bernard Delpal et l'idée de ce pays comme au fond incarnation d'une résistance et des choix. Je trouve ça très très beau et c'est assez étonnant. C'est très étonnant quand on y réfléchit et quand on voit les lieux. Voilà, alors donc merci et puis merci à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je trouve que c'est d'une très très grande richesse. Je trouve que c'est une idée formidable aussi d'avoir diffusé ces films. Celui d'hier soir qui est une pure merveille et puis tout à l'heure le film sur la prison africaine qui est très remarquable. Bon voilà, écoutez, je trouve ça formidable. Je voudrais remercier beaucoup aussi Marie et Bernard qui m'accueillent si gentiment. Voilà, merci à tous. Alors je ne voudrais pas être trop longue parce que je sais qu'il y a une intervention importante qui va être faite par un juriste et un juriste ukrainien d'origine ukrainienne et qui s'occupe en ce moment de la justice en Ukraine à propos de l'Ukraine et je sais si c'est important. Donc je serai sobre. Bon, je voudrais vous dire deux séries de choses. D'abord un petit peu comment les prisons ont émergé dans l'histoire. Vous allez me dire, oh, c'est pas très intéressant. Peut-être que si quand même parce que les prisons sont obscures. C'est un monde obscur. C'est un monde où les gens n'ont pas la parole. C'est des gens, c'est un monde oublié enfin et qu'on ne veut pas voir justement du tout. Je dirais, mais franchement je ne voudrais quand même pas faire d'analogie. C'était un petit peu la même chose pour les femmes. Il y avait ça aussi dans l'histoire, les femmes peu présentes. Pour ma part, je me suis intéressé aux deux, mais au fond sans peut-être tellement de liens particuliers entre les deux. Donc c'est aux prisons que je m'intéresse ce soir. Et cet objet obscur, eh bien, il a émergé à l'histoire. Et il a émergé à l'histoire au fond dans les années 70 par là. C'est à peu près dans... C'est un peu après 68 tout de même que tous ces sujets en quelque sorte émergent. Et pourquoi et comment ? Pourquoi et comment ? Les historiens s'intéressaient... Il y avait des signes d'intérêt pour les prisons. Bernard Delpal en est en effet un témoin et un acteur. Et il y avait d'autres. Il y avait des travaux qui montraient un signe d'intérêt pour ce sujet-là. Mais enfin, tout de même, c'est devenu véritablement un champ à partir des années 70. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que 68, de manière générale, a dit que les périphéries, eh bien, c'était central. Qu'il ne fallait pas s'occuper uniquement du centre. Il fallait s'occuper des marges. Et que les marges signifiaient quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et que c'était important de s'en occuper. Donc, il y avait quelque chose d'important de ce point de vue-là. Moi, j'appartenais à une université, Jussieu, qui était très sensible à cette... On pourrait appeler l'ère du temps. Et il y avait des enseignements qui ont commencé dans ces années-là sur... Je me souviens, il y avait une unité de valeurs qui s'appelait les marginaux et les exclus dans l'histoire. C'était vraiment tout à fait les préoccupations de l'époque. Il y a ça. Il y a l'ère du temps, un peu. Et puis, l'ère du temps, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche du tout. Et deuxièmement, il y a eu les révoltes des prisons. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans les années 70, il y a eu d'importantes révoltes dans les prisons. Atlanta, aux Etats-Unis, qui a été une révolte tout à fait considérable, dramatique d'ailleurs. Avec des morts, la violence américaine, pour le meilleur et pour le pire, dans le fond. Mais ça a été très important. Ça a entraîné des révoltes dans différents pays. Et en France, dans les années 70-71, il y a en effet des révoltes importantes de détenus dans différentes prisons parisiennes, mais pas uniquement. Et on parle des détenus s'affirment comme des gens qui veulent des droits. Ce n'était pas la première fois. Mais enfin, avec beaucoup de force. À ce moment-là, un homme important, et avec son groupe, intervient Michel Foucault. Et Michel Foucault va le retrouver tout à fait central dans cette affaire-là. Peut-être n'est-ce pas lui, d'ailleurs, qui a suggéré cela. On en parlait tout de suite avec M. Delarue. Enfin bon, j'aimerais qu'il intervienne d'ailleurs, parce qu'il m'a raconté des tas de choses très très intéressantes sur ce qu'il faisait lui-même, en liaison avec Foucault aussi. Mais le groupe de Foucault a suggéré la création d'un GIP, c'est-à-dire d'un groupe d'informations sur les prisons. Et ce groupe d'informations sur les prisons ne voulait pas prendre la parole lui-même. L'idée, c'était de donner la parole aux prisonniers, ce qui n'était pas facile. Il ne faut pas oublier qu'en 68, les prisons n'ont pas été centrales dans le mouvement de 68. Je me souviens, avec beaucoup d'autres, d'avoir manifesté autour de Belfort, du Lyon de Belfort, avec la prison de la santé à côté. On passait à côté de la prison de la santé, on faisait des signes, les détenus étaient aux fenêtres. Ça le hait, ça le hait, voilà, c'est quand même un beau souvenir. Mais au fond, on n'incorporait pas à ce moment-là les prisons dans la réflexion. Ça a été, par contre, le rôle du GIP, où François Evalde, Defer, beaucoup d'autres ont joué un rôle important. Et alors, comment faisait-il ? Eh bien, pas facile, donner la parole aux détenus. Ils allaient dans les queues qui attendent pour les visites. Ils distribuaient des questionnaires à faire remplir ou à remplir avec les détenus. Et ils ont obtenu comme ça une information qu'ils ont publiée ensuite, en partiellement, naturellement, dans des cahiers qui s'appelaient intolérables. Voilà, intolérables. Et un de ces cahiers était, c'était imprimé, et c'était même imprimé chez Gallimard, ce qui était bien, c'était important. Il faut dire que les révoltes dans les prisons avaient quand même suscité beaucoup d'articles dans les journaux. Quand on voit la revue de presse, enfin, les dossiers qui ont été constitués à cet égard, c'est quelque chose qui, en effet, avait secoué l'opinion, beaucoup. Dans ce sillage où tout de même, 68, post-68, on réfléchit sur les libertés, sur ces problèmes-là, où Foucault fait ses cours sur le pouvoir, etc., etc., il y a une atmosphère, il y a quelque chose. Alors, Gallimard, donc, avait dit, oui, oui, j'imprime, et ils ont imprimé les cahiers intolérables. Il y en a un qui m'avait particulièrement frappé, qui était la confession, confession, c'est un mot, oui, c'est bien catholique tout ça, oui, le témoignage, disons, le témoignage d'un homosexuel en prison. Et vivre son homosexualité, c'était pas déjà si facile, ça faisait des progrès tout de même importants, mais en prison, c'est pas simple. Parce que les observateurs de la prison l'ont souvent indiqué, il y a une espèce de, j'allais dire, d'identité virile. Voilà. Il y a une espèce de revanche sur la société, on est enfermé, mais on est des hommes. Voilà. Et l'homosexualité n'est pas bien vue, finalement, en prison. Donc, il y a souvent de la souffrance, beaucoup de souffrance, et cet homosexuel avait accepté d'en parler. Et la brochure est tout à fait intéressante. À côté du GIP, il y avait d'ailleurs, sans que je sache bien les liens qu'il y avait entre les deux, le CAP, le Comité d'Action Prisonnier, qui lui donnait directement la parole aux prisonniers. Il y a eu des textes très intéressants dans ce domaine-là. Donc, une parole. Il y a une parole qui émerge, tout à fait, de ce point de vue. Et d'autres, enfin, le livre de Michel Foucault. Le livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, naissance de la prison, qui paraît chez Gallimard, oui, je crois, oui, chez Gallimard aussi, en 1975. Ce livre de Michel Foucault, à mon avis, je ne suis pas la seule, est un grand livre. Un grand livre qui tient le coup. Voilà. Quand on le relit aujourd'hui, on est frappé du caractère percutant et des analyses de Michel Foucault. Et Michel Foucault dit, peut-être dans son introduction, je ne me souviens plus, que, certes, il pensait à écrire ça. Il avait déjà, comme vous le savez, aussi bien que moi, il avait publié sur la folie. Et en parlant de la folie, il avait rencontré les prisons. Il y avait des liens entre les deux. Et il s'était dit comme ça, un jour, je ferai quelque chose là-dessus. Mais il ajoute que c'est les révoltes des prisonniers, justement, celles dont nous avons parlé, qui l'ont tout à fait décidé à faire le livre dont nous venons de parler. Donc, ce livre est important. Il est important pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est quand même, même s'il y a eu quelques études historiques qui se faisaient un petit peu à cette époque-là, moi aussi, j'ai fait un petit truc aussi, des machins comme ça, mais véritablement, il donne une assise historique et philosophique de premier ordre à la prison. Autrement dit, il montre comment naît la prison. On va en reparler tout à l'heure dans un instant, sur la prison comme peine, justement. Pourquoi ? Pourquoi et comment la prison comme peine ? Comment elle s'organise ? Le fameux panoptique, on va en redire un mot, il met ça dans une généalogie. Le mot généalogie étant, en effet, un mot très foucaldien. Donc, la prison, comme instrument de pouvoir, je me souviens avoir eu des discussions plus tard avec Michel Foucault, Michel Foucault disait, mais il faut bien voir, la prison est un instrument de gestion des illégalismes. C'est ça, sa place dans le pouvoir, gérer les illégalismes. Les illégalismes peuvent changer, et ils changent, mais la prison est là pour gérer tout ça. Donc, c'est un grand livre sur les prisons, très très important, avec beaucoup de choses à dire à ce sujet, et au-delà de la prison, en même temps, c'est aussi un livre sur les disciplines. Ce que Foucault montre à travers cela, surveiller et punir, c'est qu'au fond, les sociétés modernes, de plus en plus organisées, productives, etc., ont besoin, s'écrèrent un besoin d'ordre et de discipline, et que, d'une certaine manière, la prison, c'est peut-être un lieu d'exercice, c'est peut-être un modèle aussi. Surveiller et punir, organiser la société, faire que la société soit une société de discipline, parce que, voilà, Foucault n'emploie pas beaucoup de termes économiques. Ce n'est pas du tout une analyse du capitalisme, par exemple. C'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Il réfléchissait en des termes autres, tout en ayant incorporé aussi pas mal de choses du marxisme ou de l'analyse du capital. Donc, c'est un livre important et c'est en même temps, je dirais, un bon livre littéraire, parce que c'est très bien écrit, avec, comme toujours, chez Foucault, très bien, mais en même temps, il y a des vibrations, des vibrations où on sent passer les derniers mots, je ne vous le dis pas encore d'ailleurs, on entend le bruit, le vacarme de la révolte. Voilà. C'est un livre qui parle un petit peu de tout ça. Alors, ce livre de Michel Foucault donne donc des assises nobles, si l'on peut dire, philosophiques en tout cas, à l'étude de la prison et ça a été un formidable stimulant pour les, j'allais dire, les sciences sociales et humaines. Aussi bien les sociologues que les historiens, ceux qui s'intéressaient à ça, ont trouvé là un véritable encouragement, même une incitation, au fond, à travailler dans ce domaine-là. Et je vous dirai simplement, très rapidement, en histoire, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en histoire. Nous étions plusieurs à nous intéresser à ce type de choses. Par exemple, je pense à Arlette Farge qui a fait un livre sur le vol d'aliments, qui répond tout à fait, elle parle pas des prisons, mais elle parle de ce qu'il presse, c'est-à-dire la délinquance. Il y avait donc beaucoup de choses, mais ça a stimulé. pour ma part, j'avais écrit un article dans les annales qui s'appelait, je ne sais plus très bien, les prisons au 19e siècle, quelque chose comme ça, enfin, quelque chose comme ça. J'avais d'ailleurs présenté ce texte dans une communication comme on en fait tout le temps dans les sociétés, des trucs comme ça. Et Foucault était là, ça se passait à l'école normale, et Foucault m'avait dit, il était là, très gentiment, comme ça, puis à la fin, il vient me dire, ça m'intéresse ce que vous dites là, est-ce que vous pourriez me, ça vous ennuierait de me passer votre texte ? Bien sûr, je suis très très content, au contraire. Ce que nous avons fait, et je vais l'envoyer, et il m'a dit justement, quelques jours après, il me téléphone, il me dit, écoutez, c'est très intéressant, votre texte, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon, je lui dis, tant mieux, vous allez me dire pourquoi. Et il me dit, parce que vous décrivez une évolution de la prison, et vous parlez à un moment donné d'échec de la prison. Ben oui, je lui dis, oui, il me semble que les fondateurs de la prison voyaient ça comme une solution, comme une réintégration. Oui, il me dit, non, 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 pas tellement, pas tellement, vous savez, la prison, et c'est là où il m'a dit ça, il l'a dit, bien ailleurs, naturellement, la prison, elle est faite pour échouer, c'est pas ? Elle est faite pour échouer parce que c'est un instrument de gestion, c'est la gestion des illégalismes. Donc, c'est pas l'échec, voilà, elle est faite pour ça. J'ai mis du temps à comprendre cette notion. J'ai mis du temps, même aujourd'hui, par moment, je me dis, qu'est-ce qu'il voulait dire au fond ? Absolument, quand il disait ça. Alors, cette rencontre a amené à aussi des rencontres avec Foucault. Foucault avait dit, puisque vous vous intéressez en historienne, est-ce que j'aimerais bien en parler avec les historiens ? Donc, on a fait plus ou moins une réunion. C'était pas... Enfin, moi, je trouvais ça formidable, évidemment. Mais, les historiens étaient très réticents, quand même, parce qu'ils trouvaient que Foucault, ils disaient, d'ailleurs, il y avait un article qui avait été publié par un historien sur Surveiller et punir, Foucault, c'est un Cossack de l'histoire. C'est-à-dire, il galope. Il va vite, il galope, il regarde... Il ne cite pas vraiment ses sources, les critiques un petit peu des historiens, un petit peu comme ça. Bon. Ceci dit, ça n'a pas empêché beaucoup d'historiens, au contraire, de penser... Alors, du coup, on a fait une réunion, oui, je vous le disais, et il y a eu des textes échangés, et Foucault, Foucault a répondu au texte de l'historien un peu critique dont je vous parlais par un très beau texte qui a été repris ensuite dans les 10 et écrits, où il explique, et ça c'est intéressant, pourquoi et comment, lui, philosophe, fait de l'histoire. il dit, en somme, je ne vais pas faire de l'histoire comme les historiens, ce n'est pas mon projet. Mon projet, c'est de traiter de problèmes historiques en philosophe, voilà, de poser des questions philosophiques sur des terrains historiques en prenant des objets historiques. et sa réponse, que je vous résume naturellement, est une réponse tout à fait convaincante, parce que, il y a aussi un travail d'historien que moi je pratique, et que je respecte beaucoup, qui est l'érudition, tout cité, etc. Mais il est vrai aussi que dans le travail historien, il peut y avoir une stérilisation. Le souci du détail, le souci excessif du détail, peut prendre beaucoup de temps et faire un peu oublier de penser. Donc c'est capital qu'il y ait des gens comme Michel Foucault qui prennent de la hauteur, qui se moquent un petit peu de temps en temps de telle ou telle référence, peu importe, on les retrouvera, et qui nous posent des problèmes. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Alors, dans ce sillage-là, bon, ben, les historiens ont fait leur boulot, moi, de mon côté, j'ai essayé de développer ce champ de recherche à Juscieux où j'étais, et de faire du séminaire, des choses comme ça, de mon travail, quoi. Et puis, pour finir un petit peu sur ce trajet-là, j'ai reçu un coup de téléphone, comme ça, du cabinet de Robert Badinter, qui me dit, « Michel Perrault, quand est-ce que Robert Badinter pourrait vous appeler et vouloir vous demander quelque chose ? » Bon, très bien, on prend rendez-vous par téléphone, tout ça, et Robert Badinter me dit, alors, Robert Badinter, ce que je vous raconte là, ça se passe dans les années 85, quelque chose comme ça. Donc, il avait aboli la peine de mort, il avait été ministre de la justice, et il était président du conseil constitutionnel. Et il me dit, tout simplement, je résume, voilà, j'aimerais beaucoup poursuivre la réflexion de Michel Foucault, parce que je la trouve fondamentale, mais, bon, moi, je ne suis plus maintenant à l'université, je n'ai plus d'étudiants, tout ça, est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble, je sais que ça vous intéresse, vous travaillez aussi là-dessus. Bon, alors, très bien, je viens au conseil constitutionnel, ça a été d'ailleurs magnifique, parce que quand je suis entré au conseil constitutionnel, qui, comme vous le savez, derrière le palais royal, il y avait un magnifique portrait de Michel Foucault, dans l'entrée du conseil constitutionnel, c'était extraordinaire, quand même, quand on réfléchit à ce que représente Michel Foucault comme critique du pouvoir, c'était quand même quelque chose de très très fort. Donc, c'était très bien, alors, on a parlé, on a organisé, enfin, je ne vais pas passer les détails de tout ça, mais le résultat, c'est que, pendant cinq ans, peut-être même si, je ne sais plus, de 86 à 91, en tout cas, sûrement, nous avons fait ensemble un séminaire qu'on a appelé le séminaire Bad Inter, bien sûr, parce que c'était très important, et qui a été un lieu de réflexion tout à fait intéressant, avec des, les étudiants, moi, mes étudiants étaient très enthousiastes, vous imaginez bien, venir dans ces séminaires, faire des communications, ça les stimulait beaucoup dans leurs propres travaux, et puis, il y avait des juristes, des avocats, des médecins, il y avait pas mal de médecins, enfin, il y avait beaucoup, on n'était pas très nombreux quand même, une quarantaine de personnes à chaque fois, mais pour un séminaire, c'est bien, et voilà, alors, on avait tout un programme, et ce qui préoccupait beaucoup Robert Bad Inter, c'était comment concilier la démocratie et la prison, comment faire ? La prison, vous voyez bien, sa place comme juriste, comme droit, mais il savait les lourdeurs de l'administration pénitentiaire, il était parfois un peu de temps en temps critique à cet égard, il savait que c'était extrêmement difficile de ce point de vue-là. Alors, ça lui posait un problème sur la réflexion de la démocratie, et il a fait un bouquin qui s'appelle La prison républicaine, que vous pouvez très facilement trouver, j'avais d'ailleurs de mon côté, je lui avais dit mais si vous voulez, moi je peux peut-être essayer de voir un petit peu le quotidien dans les prisons, parce que lui il voulait surtout étudier ça en juriste un petit peu, et je m'étais lancé dans le dépouillement des bulletins de la société des prisons, etc. donc j'ai avancé lentement comme une historienne, donc je n'étais pas prête du tout, je lui ai dit écoutez, non, ça je le ferai peut-être plus tard, mais là je ne peux pas, ce n'est pas possible, ceci dit, c'était drôlement intéressant de voir comment au concret on discutait sur les droits des prisonniers, etc. Donc, il y a eu ça, il y a eu la rencontre avec Foucault, la rencontre avec Baninter, et c'était je dirais que l'implication d'intellectuels, d'hommes d'action, je pense à Robert Baninter, de personnes comme cela dans le champ du pénal et du carcéral, c'est très important parce que ça stimule les recherches, ça montre que c'est un objet de recherche légitime auquel on peut vraiment se consacrer, ce n'est pas du tout marginal, mais c'est tout à fait central. Alors, de mon côté, j'avais donné beaucoup de sujets de thèse, on m'en demandait d'ailleurs, c'était drôle d'ailleurs, je fais une parenthèse, à Jussieu où j'étais, les femmes, les jeunes filles, les femmes venaient me demander des sujets sur l'histoire des femmes et les garçons demandaient des sujets sur les crimes et les prisons. ça reproduisait une espèce de division publique-privé, enfin, je charrie un peu parce qu'il y avait aussi pas mal de filles qui s'investissaient dans la prison. Alors, il y a eu beaucoup de travaux importants, je n'en citerai naturellement que quelques-uns, je ne vais pas faire de bibliographie ici, mais je pense par exemple à la grande thèse, vraiment, un truc formidable, de Jacques Guy Petit qui s'appelle « Ses peines obscures, la prison pénale en France au XIXe siècle ». C'est vraiment l'ouvrage fondamental. Jacques Guy Petit a fait un énorme travail de dépouillement d'archives, non seulement nationales, la fameuse série U, mais oui, la série U, c'est dans les archives départementales, mais beaucoup, beaucoup de dépouillements d'archives, enfin, il a fait un travail d'historien très remarquable et son livre est toujours quelque chose de très important. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, par exemple, je pense à Jean-Claude Vimon qui est décédé très tôt, malheureusement, qui avait fait un truc passionnant sur la prison politique. La prison politique au XIXe, pourquoi et comment est-ce qu'on constitue une prison particulière pour la prison politique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire sur la politique ? Quelle est la ligne de démarcation que l'on met entre ce qui est politique et qui est plus légitime d'une certaine manière ? Avec par conséquent pas les mêmes peines, pas les mêmes lieux. et le pénal en général, enfin, les incivilités quelconques en général. Enfin, c'est un problème intéressant. Et puis, il y a eu des travaux sur toutes sortes de choses. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont créées. Parmi les gens actifs, oui, il y a eu Martin Kalouzinski, alors actuellement, il y a Philippe Artière. Enfin, Philippe Artière a fait sous ma direction une thèse sur les archives de la Cassagne. C'est très intéressant parce que la Cassagne était à Lyon et la Cassagne avait constitué des archives de détenus. Il avait interrogé les détenus et il avait constitué sur la Troisième République alors là, des archives qui sont d'une grande rareté et Philippe Artière les a étudiées, publiées et ça donne quand même des textes remarquables, très très intéressants. Il y a une parole qui se prend à travers un certain nombre d'archives et naturellement de travaux à cet égard. Bon, je pourrais évidemment citer beaucoup d'autres choses mais je crois que c'est peut-être assez à cet égard. Voilà, ah oui, si quand même, si quand même, il ne faut pas que j'oublie des gens très très bien, très très importants, je pense à Marc Rennesville. Marc Rennesville, vous êtes peut-être plusieurs à le connaître parce que Marc Rennesville a lancé quelque chose qui s'appelle Criminocorpus et Criminocorpus c'est une source en ligne où vous pouvez trouver toutes les références on ne cite jamais tout bien sûr mais c'est extraordinaire comme source. Si vous cherchez quelque chose sur les prisons, regardez Criminocorpus parce que véritablement il y a là un travail collectif d'information qui est qui est vraiment excellent, excellent, excellent. Et puis oui, je voudrais dire un tout petit mot en hommage à lui, à mes anciens élèves aussi, Dominique Califat. Dominique Califat, lui, s'intéressait plutôt aux faits divers mais ce n'est pas pour rien parce que les faits divers au 19ème siècle c'est des crimes c'est presque toujours des crimes et par conséquent autour du crime il y avait une intensité de témoignages dans les journaux on pouvait voir les problèmes de la sécurité aussi du point de vue politique c'était très très bien il a beaucoup développé ce champ fait une thèse là-dessus et publié dans un livre très beau livre qui s'appelle L'encre et le sang L'encre et le sang récit de crime au 19ème siècle voilà encore un livre c'est pas les prisons mais enfin c'est un petit peu les chemins alentours alors oui Dominique Califat ça fera deux ans au mois de septembre s'est suicidé voilà il nous manque il nous manque beaucoup mais c'était quelqu'un que nous aimions que nous aimions infiniment voilà alors que vous dire alors de mon côté moi j'ai continué modestement mes recherches aussi sur les prisons et donc ça m'a fait rencontrer un certain nombre de choses je vous dirai très rapidement un mot par exemple le panoptique Foucault accorde à juste titre beaucoup d'importance au panoptique pourquoi ? parce que le panoptique de Jérémy Bentham grand juriste anglais s'il en fut c'était un projet de prison Bentham disait les problèmes de surveillance je les règle dans les prisons par un simple schéma d'architecture alors le schéma d'architecture c'était un cercle ou un polygone avec les prisonniers ils sont là dans les ailes partout et au milieu on met la tour enfin ou le lieu en quelque sorte du gouverneur de la prison et l'oeil du gouverneur de la prison il voit les prisonniers les prisonniers se sentent vus donc ils rectifient le tir et même quand le gouverneur n'est pas là il n'est pas toujours là il y a l'idée qu'ils savent qu'ils peuvent être vus autrement dit il y a l'idée de la dissuasion et c'est c'est intéressant parce que la dissuasion ça fait partie beaucoup des sociétés contemporaines c'est très très important donc le panoptique c'est une idée d'architecture mais de pouvoir et d'organisation du pouvoir et Foucault consacre un chapitre important de son livre et moi j'avais un ami qui cherchait un petit peu des textes à publier qui me disait vous n'avez pas une idée je lui dis tu pourrais publier le panoptique de Bentham c'est un texte qui n'a jamais été traduit en français et personne ne le connait attendons-nous bien si il y avait un texte justement passionnant Jérémy Bentham était venu devant l'assemblée révolutionnaire en 1791 révolution et à ce moment-là en France on se pose le problème des prisons peut-être revenir dans un instant et on se demande comment puisqu'on adopte la prison comme peine il va y avoir beaucoup plus de monde qu'avant puisqu'avant il y avait la torture tout ça on se débarrassait des délinquants comme ça bon alors comment faire et les juristes français étaient en relation avec les juristes anglais connaissaient bien Bentham ont demandé à Bentham de venir devant l'assemblée révolutionnaire française et là il a présenté son plan de panoptique et il demeure une brochure que j'aime je suis ravi du texte de Bentham le discours qu'il a prononcé et et là en 30 pages il y a un résumé génial absolument passionnant de l'ensemble du panoptique alors donc oui on a réédité le panoptique on a fait des petites choses comme ça et puis de mon côté j'ai été sollicité pour publier chez Gallimard toujours bon parce qu'il y avait les oeuvres complètes de Tocqueville chez Gallimard or Tocqueville a beaucoup travaillé sur les prisons ça va être pour moi l'occasion de vous en parler un tout petit peu et il avait publié des écrits sur les prisons donc dans les oeuvres complètes les éditeurs des oeuvres complètes souhaitaient qu'il y ait les oeuvres pénitentiaires de Tocqueville et ils ne savaient pas trop à qui demander alors ils m'ont demandé à moi bon et et du coup bon ben j'ai été voir à Yel où il y a à la Bénéqué la hébrerie des archives de Tocqueville et puis j'ai fait mon travail d'historienne mais ceci étant c'était quand même un gros boulot parce que alors je résume Tocqueville a envie d'aller aux Etats-Unis voilà on dit dans les années 1830 parce que dans les années 1830 quand même après la révolution de 1830 il y a progressivement oh là là c'est progressif on va vers quelque chose de plus libéral disons démocratique et libéral et le modèle américain intéresse beaucoup beaucoup et bon et Tocqueville veut y aller il veut aller voir comment ça se passe mais il lui faut un prétexte et ce prétexte c'est les prisons comment est-ce que les américains font avec leur prison qu'est-ce qu'ils font de ce point de vue là il faut y aller voir alors Tocqueville est parti avec son ami Beaumont Gustave de Beaumont et ils ont fait une enquête formidable et ils ont fait une très belle enquête peut-être pas dans toutes les prisons mais quand même dans beaucoup de prisons américaines surtout de la côte est c'était surtout ça bien sûr les moyens de transport étant ce qu'ils étaient quand même en Amérique à l'époque c'est déjà pas mal et puis ils ont pris beaucoup de notes ils ont fait beaucoup de choses qu'on retrouve naturellement dans les archives notamment dans les archives américaines et puis ils ont eu l'idée on parle pas beaucoup malheureusement faut pas exagérer d'interroger les prisonniers ça c'était quand même intéressant Tocqueville dans son anglais tel qu'il est interroge les prisonniers il y a quelques notes comme ça de la main de Tocqueville sur les prisonniers américains mais au fond ce qui intéressait le plus Tocqueville et qui a eu beaucoup de répercussions en France par la suite c'était justement quels sont les modèles de prison américaine et il a été fasciné notamment alors il y avait deux modèles il y avait Auburn et Philadelphie alors à Auburn c'était l'architecture était secondaire mais c'était l'idée de travail en commun le jour et solitude la nuit voilà c'était ça les gens sont dans leur cellule la nuit mais le jour allez travail en commun et puis il y avait le modèle qu'on appelait le modèle de Cherry Hill Philadelphie parce qu'en réalité Cherry Hill est une prison de Philadelphie et le modèle de Philadelphie c'est la solitude complète totale totale jour et nuit voilà et ce modèle là était préconisé par les Quakers les Quakers pensaient que le prisonnier au fond ce qu'il fallait c'est qu'il soit seul devant Dieu et tout le temps s'il parle avec les gens c'est fini il va retrouver ses mauvaises habitudes les copains tout ça c'est fichu donc le prisonnier tout seul dans sa cellule jour et nuit travaillant dans sa cellule mais tout seul avec des visites de temps en temps de personnes bien intentionnées qui viennent le voir un petit peu tout de même pour qu'il parle avec quelqu'un pour lui faire un peu de morale voilà c'était ce modèle là et bien c'est assez curieux tout de même quand on y réfléchit c'est le modèle qu'a préféré Tocqueville Tocqueville a dit oui c'est peut-être finalement ce modèle là qu'il faudrait importer en France l'idée de cette solitude totale c'est peut-être ça en définitive qu'il faudrait faire donc Tocqueville est rentré en France Gustave bien sûr et il est devenu le spécialiste de la prison au 19ème siècle c'était toujours lui qu'on allait consulter et en général on ne le sait pas ça on voit Tocqueville comme de la démocratie en Amérique et autres ouvrages ô combien connus et combien enseignés notamment à Sciences Po et partout parce que c'est vraiment un ouvrage très important mais on oublie ses écrits sur les prisons et et cet intérêt peut-être personnel et social j'en sais rien de l'ère du temps de l'époque mission qu'il avait reçue pour aller en Amérique bien sûr mais je trouve que c'est intéressant je trouve que politiquement c'est très intéressant de voir que quand même un des penseurs de la démocratie après on discute des idées de Tocqueville c'est autre chose mais il y a associé les prisons et d'une certaine manière ça donne raison à Foucault de montrer l'importance politique de la prison c'est quelque chose de tout à fait essentiel donc voilà moi ça a été ce côté là ma familiarité avec les prisons pénétrer dans les dans les écrits de Tocqueville les éditer et faire ce genre de choses et puis je me suis intéressé aussi aux bandes de jeunes les apaches alors les apaches c'était des bandes de jeunes qui à Paris dans les années 1900 et qui se donnaient à eux-mêmes le mot d'apache en se revendiquant des apaches américains en quelque sorte pour montrer leur marginalité leur protestation c'était des des petits j'allais dire des petits voleurs quoi voilà un peu c'est ça ils faisaient peur aux bourgeois comme on disait mais 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 je plaisante un peu avec ça à l'époque les apaches ont fait peur voilà ils ont fait peur et le gouvernement ne savait pas trop comment faire avec ça il y avait un peu de surenchère sur le plan de la sécurité donc donc on montait un peu les apaches en épargne si j'ose dire pour accroître un petit peu les lois sur la sécurité il y avait déjà ça vous savez dans les années 1910 juste avant la guerre 14 dans les années 1907 1914 il y a un renforcement des lois sur la sécurité on pourrait dire au nom des apaches qui nous menacent ce schéma on le voit très clairement déjà à cette époque là bon alors je me suis intéressé aussi aux femmes en prison c'est très intéressant les femmes en prison il n'y a pas suffisamment de travaux là dessus je sais que vous y intéressez beaucoup beaucoup d'entre vous ici s'y intéressent dans la question de la délinquance et de la prison bien sûr qui est liée on retrouve une question de genre de différence des sexes qui est quand même stupéfiante puisque comme vous le savez beaucoup mieux que moi il n'y a guère à l'heure actuelle que 4% que la population carcérale est féminine à 4% autrement dit la prison est un monde d'hommes pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ça ? est-ce que les femmes sont donc si douces ? non j'en crois rien du tout non non donc il y a un véritable problème et c'est un problème qui n'est pas du tout facile à résoudre on en parlera si vous voulez mais on a quand même essayé de réfléchir un petit peu sur la question et ceci étant il y a donc les femmes ont été longtemps dans les quartiers et aujourd'hui encore dans les prisons départementales il y a des quartiers de femmes mais elles sont évidemment très peu nombreuses et puis il y a Rennes la grande prison de Rennes qui est au fond la seule vraie autrefois il y avait Agno je crois en Alsace mais Agno n'existe plus depuis longtemps et c'est Rennes qui est important voilà donc ça c'est une vraie question je pourrais vous en parler beaucoup mais évidemment je ne le veux pas parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire et puis je me suis intéressé aussi aux enfants parce que la prison de la petite roquette que vous avez peut-être connue enfin elle a été supprimée ou non vous êtes trop jeunes beaucoup d'entre vous elle a été fermée oui à la fin des années 90 quelque chose comme ça 94 je crois c'était une prison au départ pour enfants c'est une des rares prisons panoptiques françaises parce que le modèle panoptique n'a pas eu tellement de succès il y en a quelques-unes il y en a à Lyon notamment on en a parlé hier ou ce matin je ne sais plus à Lyon il y a en effet une ou deux prisons panoptiques mais c'est pas un modèle qui s'est répondu autant qu'on aurait pu le penser tandis que à la petite roquette c'était volontairement que le bas l'architecte le bas avait fait ce plan assez extraordinaire d'ailleurs qui est un genre de panoptique enfin c'est un peu dérivé plutôt mais avec ce centre ces ailes rayonnantes c'était quand même quelque chose la petite roquette alors la petite roquette était pour les enfants c'était l'idée que là les enfants il fallait qu'ils soient totalement solitaires quelle idée enfin c'est comme ça il fallait qu'ils soient totalement solitaires pourquoi ? parce que l'enfant délinquant on l'a pris tout jeune dans sa délinquance donc on va pouvoir le rééduquer on va pouvoir le rééduquer les jeunes alors il y a de l'espoir mais du coup il ne faut pas qu'il ait des mauvais camarades les mauvais camarades sont très dangereux pour les enfants surtout en prison alors tout solitude 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 voilà le modèle de Cherry Hill absolument transposé à la petite roquette ça s'est ouvert en 1836 la petite roquette et puis ça n'a pas marché ça n'a pas marché comment voulez-vous que ça marche et ça a été plutôt catastrophique il y a eu des révoltes d'enfants si bien que sous le second empire l'impératrice Eugénie qui n'était pas une mauvaise femme l'impératrice Eugénie bon elle était ce qu'elle était bien sûr mais elle était elle était assez philanthrope et elle savait qu'il y avait une prison d'enfants elle avait demandé à venir dans cette prison d'enfants elle vient et elle se fait traiter de morue embêtant quand même embêtant il y a eu des chahuts elle a été chahutée bon alors ceux qui voulaient fermer la prison de la petite roquette ont dit vous voyez bien c'est pas possible voilà les enfants ne doivent pas c'est à ce moment là que la pensée pénitentiaire pour les enfants devient vraiment les colonies agricoles les enfants ne sont pas faits pour être en ville tous ces enfants qui sont à Paris là c'est des gamins des rues qui c'est des vrais fripons il ne faut surtout pas les mettre ensemble il faut voilà voilà ce que ça donne il faut les mettre à la campagne et à ce moment là évidemment le modèle dominant c'est devenu mes traits et toutes les colonies agricoles qui ont été très très nombreuses il y en a eu beaucoup alors ce sujet des enfants est évidemment un sujet extrêmement intéressant extrêmement important voilà alors j'ai assez parlé des travaux bien sûr je pourrais développer beaucoup mais je m'arrête là oui je voulais quand même dire que ça continue beaucoup par exemple je vais vous donner un exemple Elsa Gennard Elsa Gennard a récemment soutenu une thèse tout à fait remarquable sur les relations carcérales à l'intérieur des prisons au 20ème siècle entre 1930 et 1960 donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de gens ici et c'est un travail remarquable qui vient d'ailleurs d'avoir un prix je ne peux pas vous dire lequel mais un prix bien enfin vraiment bien et elle va continuer ses recherches avec le prix qu'elle a obtenu elle va aller aux Etats-Unis et comme les prisons américaines sont intéressantes et il y a beaucoup de sources là-bas elle va aller continuer ses recherches dans ce domaine donc je vous signale ça pour vous dire que les recherches mais vous le savez vous êtes plusieurs d'entre vous je crois à être impliqués là-dedans oui sa thèse là voilà à la peine ça s'appelle comme ça à la peine une histoire sociale des interactions carcérales en France dans les années 1910 1930 vous voyez je me suis trompé dans les dates 1910 1930 voilà ça c'est un très 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 beau travail alors maintenant je voudrais vous dire un petit mot très bref du deuxième thème que j'ai annoncé la prison la prison qui est notre sujet notre grand sujet et évidemment un sujet de réflexion pourquoi pourquoi la prison je voudrais vous dire un petit mot comme ça mais vous en savez dix fois plus que moi là-dessus donc vraiment la prison comme peine pourquoi la prison comme peine pourquoi je dirais que il y a toutes sortes de raisons il y avait la prison c'est absolument incroyable de dire ça mais c'est une fille des lumières la philosophie des lumières ne voulait plus de torture ne voulait plus de traitement corporel et donc il faut trouver autre chose il faut trouver autre chose et autrement dit il faut soustraire le corps à la peine il ne faut admettre encore on l'admettait encore que la guillotine bien sûr on l'admettait d'autant plus qu'elle avait au fond enfin non peut-être pas autant plus à la limite on s'en méfiait davantage elle avait fonctionné pendant la révolution française donc il faut la guillotine d'accord pas trop pas trop et du coup on enferme les gens donc au départ oui la prison ça peut paraître étrange mais c'est un fruit de réformateur des lumières c'est d'ailleurs les philosophes je vous dis des choses que vous savez par coeur plus que moi Beccaria le grand pénaliste italien Beccaria a publié un livre des délits et des peines qui est un livre important et avec la la formule fameuse que on commande beaucoup moins punir pour mieux punir moins punir pour mieux punir ça veut dire réduire peut-être l'échelle des peines réduire tout ça mais faire quelque chose de plus concentré de plus efficace faire que la pénalité devienne ben oui un instrument du pouvoir beaucoup plus efficace par conséquent beaucoup plus réfléchi que ce que on pouvait faire avant comme ça en tapant sur les gens en les torturant non fini tout ça fini soustraire le corps sauf la guillotine sauf la guillotine mais la guillotine dans des cas rares la peine capitale et pour le reste l'enfermement donc du coup l'enfermement devient la peine centrale et elle l'est toujours pour nous bien entendu aujourd'hui et nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure avec monsieur de la rue c'est un problème c'est un véritable problème en effet pour nous aujourd'hui de faire autre chose que la prison on est enfermé un petit peu dans la prison et à la limite si on réduit la prison les autres peines alors on renforce considérablement la prison par exemple quand Robert Beninter abolit la peine de mort bravo Robert Beninter vraiment beaucoup mais d'un autre d'autre part ça n'a aucun c'est pas du tout pour dire hélas pas du tout pas du tout mais du coup les magistrats vont renforcer les autres peines pourquoi parce que la société a difficilement admis enfin pas toute la société mais une partie de la société prothèse la peine de mort est abolie etc c'est un drame c'est affreux et et donc bon donc les magistrats ont tendance à renforcer encore les les peines les peines de prison voilà il y a un lien là qui est évidemment très très important et je crois qu'il faut beaucoup y réfléchir quand on discutait avec Foucault sur ces questions là Foucault disait le problème c'est que à la limite on peut envisager de supprimer la prison au moins de la reculer beaucoup mais la question de la peine demeure la question de la peine et de ce point de vue là je pense qu'il ne faut pas être hypocrite il ne faut pas que nous soyons hypocrite là dessus par exemple moi en tant que féministe au fond quand il y a des féminicides je demande que les gens soient punis et si je demande que les gens soient punis ça veut dire qu'il y a des gens que enfin mon opinion et d'autres va les envoyer en prison autrement dit nous sommes demandeurs de justice nous sommes demandeurs de justice et par conséquent nous-mêmes nous sommes d'une certaine manière intéressés par la peine de prison donc je crois que sur ce plan il faut évidemment beaucoup réfléchir à tous ces problèmes alors donc l'heure passe beaucoup il faut que je m'arrête parce qu'il y a beaucoup d'autres choses donc je ne vous dirai pas le reste et la suite au prochain numéro applaudissements 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 applaudissements